Mesdames et Messieurs, aimables téléspectateurs de Kenya Bakunafonim, bonsoir et bienvenue sur le Web TV de Kenya Bakunafonim. Le titre du jour, le lancement du projet d'appui au système de santé décentralisée dans la région de Caille, district sanitaire de Kenya Bakunafonim et Baflabe. Ce vendredi 5 février 2021, la cérémonie de lancement s'est déroulée dans la salle de conférence de la perfecture de Kenya Bakunafonim. Plusieurs personnalités ont pris part au niveau national, régional et local, présidé par le préfet du cercle de Kenya Bakunafonim, M. Idrissa Kané. L'objectif de ce projet est de renforcer les structures de santé communautaire et promouvoir une meilleure utilisation des services de santé de qualité dans le cercle de Kenya Bakunafonim et Baflabe. Sous le financement de l'agence espagnole de développement ICID, pour un durée de 18 mois, pour un coût d'environ 459 millions de francs CFA, dont une enveloppe de 50 millions de francs CFA pour le district sanitaire de Kenya Bakunafonim. « Bonjour à tous ceux qui nous suivent à travers votre organe de presse. » « Bonjour à tous ceux qui nous suivent à travers votre organe de presse. » « L'activité qu'on vient de faire, c'est le lancement du projet d'appui au système de santé décentralisé dans la région de Caille, et notamment dans les districts sanitaires de Kenya Bakunafonim et de Baflabe. » « Ce projet est sous le financement de l'agence espagnole de développement, donc ICID. » « Sa deuxième phase, la première phase qui était la phase pilote a été mise en oeuvre à Kenya Bakunafonim et pendant 18 mois. » « Et cette phase a eu des résultats concliants. » « Donc c'est ce qui a motivé les bailleurs à faire un deuxième financement et en étendant le projet sur le district de Baflabe. » « L'objectif du projet, c'est vraiment de faire la promotion de la santé universelle, et surtout la santé maternelle et infantile, et à travers la bonne gouvernance, à travers l'implication des femmes et des communautés dans les activités de la santé. » « Le projet a une durée de 18 mois et aussi un coût d'à peu près 459 millions de francs CFA. » « Et pour le district de Kenya Bakunafonim, c'est toujours la même période de 18 mois et une enveloppe d'à peu près 50 millions de francs CFA. » « À la population, d'abord aux leaders communautaires et religieux, politiques, la société civile, en fait c'est de leur dire de s'approprier du présent projet, parce que le projet est venu pour eux. Quand on regarde les bénéficiaires du projet, c'est la population de Kenya Bakunafonim de façon générale, les femmes et les enfants en particulier, mais aussi le personnel de santé. « Donc la population doit s'approprier du projet, de comprendre que le projet est venu pour elle, et que les premiers avantages du projet, c'est pour elle. Donc accompagner en tout cas les acteurs de la mise en œuvre du projet, pour que les objectifs du projet vraiment puissent être atteints. Le projet prévoit beaucoup d'activités, notamment des activités de sensibilisation d'information sur la santé de la reproduction, mais aussi des activités de formation des leaders communautaires sur leur rôle et responsabilité en matière de gestion des centres de santé et de renforcement des capacités du personnel, mais aussi de réhabilitation, construction des infrastructures et dotation en équipements et matériels. J'ai été témoin la semaine passée à la télé pour dire que le projet a réussi à Kenyeva et qu'il y a eu un nouveau financement. Donc bravo au service sanitaire de Kenyeva. Si nous nous retrouvons aujourd'hui pour relancer ce même projet, renforcer l'extricité sanitaire, on ne peut que souhaiter bon vent au projet. Je remercie les responsables régionaux qui sont venus, ainsi que nationaux, plus tous ceux qui ont fait le déplacement. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous et je souhaite bon vent au projet. Soyez les bienvenus. C'est un honneur pour moi ce matin de représenter le directeur régional de la santé, Dr. Cheikh Traoré, à cette cérémonie de lancement du projet d'appui au système de santé décentralisé de la région de Caille, précisément pour les districts de Kenyeva et de Bafoulabé. J'adresse à toutes et à tous mes voeux de bienvenue, mes sincères remerciements et surtout mes encouragements, et particulièrement aux acteurs de Kenyeva. Le maître de cérémonie l'a tantôt rappelé. Il s'agit d'une deuxième phase, mais comme on le dit si bien en Bambara, s'il y a une deuxième phase, c'est que la première phase s'est bien déroulée. Et cette première phase, vous en étiez les acteurs. Donc cela veut dire que les uns et les autres ont fait et bien fait le travail qu'on attendait d'eux. C'est pourquoi il n'y a pas eu de difficulté auprès du partenaire pour demander une extension géographique du projet à un autre district, à savoir celui de Bafoulabé. Et nous sommes ce matin réunis pour le lancement de la deuxième phase. Et nous ne doutons pas que, comme lors de la première phase, l'ensemble des acteurs vont se donner la main et animer du désir d'améliorer l'état de santé de nos communautés et pour que, à la fin des 18 mois, que va durer le projet, que réellement la satisfaction soit au bout. En tout cas, en tant que responsable du projet, parce que ce projet, la responsabilité administrative est confiée à la Direction régionale de la santé, et nous serons à vos côtés et pour faire en sorte que, vraiment, les activités, le chronogramme puissent être respecté et pour que l'évaluation aussi qui est prévue à la fin des 18 mois puisse vraiment montrer que le projet a été bien conduit, bien mis en œuvre. Au nom de Mme la ministre, qui considère ce projet d'une importance capitale, je parlerai aujourd'hui pour donner, effectivement, tout ce dont Mme la ministre attend, effectivement, des différents acteurs que vous êtes, ici, dans cette salle, dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. C'est à cause de cette importance que vous voyez qu'il y a une délégation du niveau régional, du niveau national, qui se trouve là. C'est pour vous dire que, au niveau national, nous pensons que ce projet est un projet assez important, donc il faudrait bel et bien la présence des différents acteurs, donc du niveau national jusqu'au niveau périphérique. ce projet qui s'appelle « Appui au système de santé décentralisé » de la région de Caille, surtout à Kenyeba, et à sa deuxième phase. C'est le moment, au nom de Mme la ministre, de féliciter ici tous les acteurs qui ont contribué, effectivement, à la réussite de cette première phase, de la première phase qui a donné naissance et qui s'élargit jusqu'à Bafoulabé. Ce qui montre que le partenaire était content, il a dit « Comme ça réussit à Kenyeba, je donne à Kenyeba et je donnerai aussi à Bafoulabé pour voir si on peut aller au-delà. » C'est le moment de vous dire que vous devez encore redoubler d'efforts pour montrer au partenaire qu'effectivement, ça réussit ici la première phase, la deuxième phase aussi réussira et il y aura une phase ici à Kenyeba. Tant qu'effectivement, le partenaire vous accompagne, vous allez accompagner la santé des enfants, la santé des femmes au niveau décentralisé, au niveau communautaire. Vous savez bel et bien que nos indicateurs ne sont pas du tout bons. et qu'au Mali, quand on prend par exemple le nombre de décès maternels par jour, nous sommes à 18, près de 18 décès maternels par jour. Ça veut dire que chaque jour, il y a 180 femmes qui meurent en donnant naissance à un enfant, à un bébé. Pour vous dire combien de fois nous devons faire des efforts, c'est là où il faut interpeller les différents mères, les différents ASACO, les gestionnaires des ASACO et les différents partenaires qui sont dans la zone pour que chacun puisse jouer son rôle pour qu'on puisse perdre moins de femmes qui donnent naissance à un bébé. Vous savez que ce projet va adresser toutes les insuffisances en ce qui concerne la santé des enfants de 0 à 5 ans. Là aussi, nous avons beaucoup de décès qui sont enregistrés et il faudrait bel et bien qu'on puisse réduire ces décès-là pour que le partenaire puisse dire effectivement, ce projet doit aller à la troisième phase. Nous avons constaté des insuffisances dans la gestion et dans la coordination des ASACO, des Félascom. Ce projet aussi contribue effectivement à ce renforcement au niveau de la coordination pour essayer d'amener effectivement ces acteurs à jouer pleinement leur rôle. Monsieur le représentant de madame la ministre de la Santé et du Développement Social, monsieur le représentant de la présidente du Conseil Cercle, monsieur le maire des différentes communes du Cercle de Kéniba, monsieur le représentant du directeur régional de la Santé de Caille, monsieur le chef du service technique de la Santé et du Développement Social, monsieur le président de la Félascom, mesdames et messieurs les directeurs techniques de CSCOM, mesdames et messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, chers invités, mesdames et messieurs, la cérémonie que j'ai l'insigne honneur de présider ce matin porte sur le lancement officiel du projet d'appui au système de santé décentralisé de la région de Caille, district sanitaire de Kéniba et Baflabé. Aussi, permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue à nos invités et les remercier pour leur présence massive à la présente cérémonie. Je voudrais ensuite, au nom des populations de Kéniba, adresser mes sincères remerciements à l'Agence espagnole pour la coopération et le développement à ICID pour ses multiples interventions dans notre circonscription, dont notamment le projet Convénio. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous procédons à travers la présente cérémonie au lancement du projet d'appui au système de santé décentralisé de la région de Caille, district sanitaire de Kéniba et Baflabé. Ces différentes interventions, comme il est aisé de le constater, s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration de la santé et du développement social conformant au PRODES 4 et au plan de développement social sanitaire PDS 2014-2023. Chers invités, mesdames et messieurs, la mise en œuvre du projet d'appui au système de santé décentralisé de la région de Caille, district sanitaire de Kéniba et Baflabé, est loin d'être fortuite. Il visera à accroître l'offre visant l'augmentation de l'utilisation des services de santé de qualité et répondant aux besoins des populations pour contribuer à la réalisation de la couverture maladie universelle SEMU. Il contribuera aussi à améliorer l'utilisation des services de santé de la reproduction dans les districts de santé de Kéniba et de Baflabé. Chers invités, mesdames et messieurs, il est attendu du projet d'appui au système de santé décentralisé de la région de Caille, district sanitaire de Kéniba et Baflabé, le renforcement de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes, la promotion de la planification familiale et le renforcement de la maternité sans risque. Aussi, je voudrais une fois de plus saluer le ministère de la Santé et du Développement Social et ses partenaires, notamment le partenaire AECID pour leur accompagnement constant aux efforts de promotion de la santé et du bien-être dans notre cercle. Sous-titrage ST' 501